Bonjour les CE1, aujourd'hui c'est mardi et on se retrouve pour notre deuxième jour pour travailler l'orthographe. Tu te rappelles, hier nous avons commencé à travailler sur un nouveau son. Pour travailler et continuer notre exercice du jour, je dois avoir besoin que tu te munisses de ton porte-vue de son, d'un crayon de couleur jaune, de ton cahier du jour, d'un stylo bleu, un stylo rouge et un stylo vert. Le son sur lequel nous avons travaillé hier, tu t'en souviens, c'est le son 1. Il existe une multitude de faire le son 1. Voici les écritures les plus importantes que nous avons retenues hier. La première, la plus simple, le i et le n, comme dans le poussin. Ensuite nous avions le 1im, comme dans le timbre. Tu te souviens de pourquoi le n ici est devenu un m ? Oui, par rapport à notre fameuse règle du m, b, p, comme dans m, bas, p. Un n devant un m, un b ou un p devient un m. C'est une règle d'orthographe, la savoir par cœur. Donc ici un timbre, c'est écrit timbre avec un m, puisque derrière le m, nous avons bien le b, comme dans la règle du m, bas, p. Le peintre, nouvelle écriture, e, i, n. Dans certains mots qui finissent par e, n, comme dans rien, bien, chien, nous entendons un à la fin et non pas en. Et enfin, dans notre mot 1im, lundi, 50, euh, pas 50, euh, comme dans le mot 1im, pardon, nous entendons le 1im avec le u et le n. Aujourd'hui, tu vas te mettre sur ton cahier du jour, tu vas aller à la marge, écrire que nous sommes mardi 28 avril et souligner ensuite proprement ta date en rouge. Plus proprement que la maîtresse. Même après toutes ces vidéos, j'arrive toujours pas à faire un trait droit sur l'ordinateur. Ensuite, on saute une ligne. On compte 1, 2, 3, 4 carreaux de sauté et on vient écrire à la marge orthographe. Orthographe convient également souligner en rouge. Après avoir fait ça, je te laisse te munir de ta fiche d'exercice pour que l'on puisse commencer les exercices du jour. Premier exercice sur leçon 1. Sur ton cahier, j'aimerais que tu recopies les mots qui désignent des nombres. Tu vas voir, dans cette fiche de son, il y a des mots qui désignent des nombres. Pour pouvoir présenter les réponses d'exercice, en dessous de la date, on saute une ligne. On se colle à la marge, on vient écrire exercice numéro 1, qu'on vient souligner proprement en rouge. Et on vient ensuite répondre ici à la question. J'aimerais que tu trouves au moins minimum 3 mots qui désignent des nombres. Si tu en trouves plus, tant mieux, c'est du bonus. Je te laisse faire pause sur la vidéo pour avoir le temps de trouver les mots qui désignent des nombres. Exercice numéro 2. Sur ton cahier, recopie et complète ces phrases en choisissant le bon mot sur ta fiche de son. Il s'agit ici de l'exercice des devinettes. D'accord ? Pour répondre à l'exercice, on saute une ligne en dessous de l'exercice numéro 1. On vient écrire exercice numéro 2, qu'on vient souligner proprement en rouge. Et on vient présenter comme ceci. Réponse A, on saute une ligne. Réponse B, on saute une ligne. Réponse C, on saute une ligne. Et réponse D. Pour pouvoir répondre aux devinettes et avoir la place de se corriger si jamais on fait une erreur. Ensuite, je me mets sur les devinettes. Réponse A, on fait pousser des plantes dans le « un ». Il y a un mot qui convient pour répondre à cette devinette dans ta fiche de son. A toi de la trouver. Pour répondre, on se met en face de la réponse A et on écrit « on fait pousser des plantes dans le « un ». Réponse B, elle sert à tenir un pantalon quand il est trop grand. C'est une « un ». J'achète des « un » à la poste pour coller sur les lettres. La réponse, on la met en face du C. Et enfin, réponse D, on l'étale avec un pinceau, c'est un, n'importe quoi. On l'étale avec un pinceau, c'est un. Je te laisse répondre à ces devinettes. Exercice numéro 3. Facile, tu connais. Sous chaque dessin, il va falloir écrire le bon nom qui correspond. En cherchant les mots dans la fiche de son, sans les inventer, n'est-ce pas ? Exercice numéro 4. Il faut relier chaque case grise à la case blanche qui lui correspond. Il y a un homme, des femmes, une femme, des hommes. Tu vois qu'il y a marqué à peu près la même chose, sauf qu'un homme ici, c'est au singulier, parce qu'il n'y en a qu'un. Et c'est masculin ou féminin ? Un homme masculin. Ici, tu as des femmes. Des femmes, c'est singulier ou pluriel ? Pluriel, puisqu'il y en a plusieurs de femmes. Femme, c'est masculin ou féminin ? Féminin, ce sont des femmes. Une femme, c'est singulier ou pluriel ? Singulier, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une. Femme, c'est féminin ou masculin ? C'est féminin. Et des hommes, c'est masculin ou féminin ? Masculin. Et est-ce que c'est singulier ou pluriel ? Pluriel, puisqu'il y en a plusieurs. Un homme masculin singulier, des femmes féminin pluriel. Une femme féminin singulier, des hommes masculin pluriel. En dessous, on fait la même chose. Est-ce que importante, c'est au féminin ? Oui. Est-ce que importante, c'est au pluriel ? Oui. Est-ce qu'on va dire un homme importante, des femmes importantes, une femme importante ou des hommes importants ? Tu as raison. On ne peut pas dire un homme ou des hommes, puisque importante, le E ici, montre le féminin. Maintenant, j'ai le choix entre des femmes importantes ou une femme importante. Tu as raison. Tu as raison. Ici, j'ai le S de la marque du pluriel. C'est donc avec la case des femmes que je viens relier ce mot. Je te laisse faire la suite en te laissant l'exemple sous les yeux pour les autres cases. Et on passe au dernier exercice. Sur ton cahier, inventes et écris une phrase en utilisant ces mots. Dessin, coin, matin. Plusieurs réponses sont possibles. Je te donnerai un exemple de réponse possible tout à l'heure dans la correction. Je te laisse faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de répondre à l'énoncé. Et on passe ensuite à la correction. Correction des exercices. Tu es prêt ? C'est parti. Tu poses le stylo bleu. Tu te munis d'un stylo vert. J'écris des mots avec leçon 1. Voici les mots qui étaient attendus pour répondre à la question et qui représentaient des nombres. 15. Je vais prendre un stylo un peu plus foncé. 5. 50. 20. 1. 80. Voici l'ensemble des mots que tu pouvais écrire. Je t'en avais demandé 3. Si tu en as mis plus ou qu'il y en a 3 parmi ces noms-là, c'est parfait. Sur ton cahier, recopie et complète ces phrases en choisissant le bon mot sur ta fiche. On fait pousser des plantes dans le jardin, était la réponse attendue. Si c'est juste, petite encoche. Sinon, tu corriges à côté ou en dessous. Elle sert à tenir un pantalon trop grand. C'est une ceinture, bien sûr. J'achète des timbres à la poste. On l'étale avec un pinceau. C'est de la peinture. J'espère ne pas t'avoir induit en erreur tout à l'heure. Je te laisse le temps de te corriger. On passe à l'exercice numéro 3. Sous chaque dessin, écris le mot qui correspond. Ici, le premier mot, c'était les mains, puisqu'il y en avait 2. Le deuxième, 50. Et enfin, le troisième, un sapin. Je te laisse faire les petites encoches si tout était correct. Tout est corrigé si jamais il y avait une erreur. Tu peux faire pause sur la vidéo. On passe à l'exercice 4. Relie chaque case grise à la case blanche qui lui correspond. Un homme, des femmes, une femme, des hommes. Un homme, on a dit que c'était masculin singulier. Donc, un homme, je devais le relier à important. Car l'adjectif important est aussi au masculin singulier. Des femmes, importantes, importantes, important. Ici, des femmes devaient être reliées à importante, puisqu'il y a la marque avec le E du féminin, mais également avec la marque du S du féminin pluriel, comme des femmes. Ensuite, une femme, singulier, féminin. Est-ce que je dis une femme importante ou une femme important ? Tu as raison, une femme importante. Il fallait donc relier une femme importante avec le E de la marque du féminin. Et enfin, des hommes, masculin pluriel. Il fallait donc relier ici, pas de surprise, à important, des hommes importants, puisqu'ils sont au masculin et au pluriel, avec la marque du pluriel qui est le S. Sur ton cahier, invente et écris une phrase en utilisant ces mots. Dessin, coin, matin. Voici la phrase que je te propose si jamais tu n'en as pas trouvé pour la recopier. Sinon, demande à un adulte exceptionnellement de corriger ta phrase pour voir si elle a du sens. Elle a une majuscule et un point et qu'elle contient bien les trois mots demandés. Dessin, coin, matin. Dans mon coin, ce matin, je colorie mon dessin. Voici un exemple de phrase qui pouvait être attendue. Nous avons terminé les exercices du jour en orthographe. J'ai donc besoin maintenant que tu prennes ton porte-vue de son, que tu reprennes le son 1 et que tu viennes chercher les mots suivants pour pouvoir les colorier en jaune. Plein, qui sera dans la colonne E-I-N, en dessous de ceinture et peinture que nous avons colorier hier. Ensuite, dans la colonne A-I-N, j'aimerais que tu colories en jaune la main, du pain, un copain, en train de, demain, soudain. On se retrouve jeudi pour l'entraînement de dictée, pour se préparer à la dictée de lundi prochain. Je te dis à tout à l'heure néanmoins pour la vidéo de grammaire. Merci. Merci. Merci.